bonjour tout le monde bonjour à tous bonjour à toutes bonsoir j'espère que tout le monde va bien bienvenue sur le direct donc avec tradium donc je m'appelle benoît voilà je suis responsable de tradium au niveau traiteur événementiel j'espère que tout le monde va bien et donc aujourd'hui on va parler un peu des problématiques qui peut y avoir bonjour gloria j'espère que tu vas bien ça fait longtemps et j'espère que vous allez bien et il ya du monde qui commence à se connecter ça fait plaisir merci beaucoup et donc voilà on va parler des problématiques des soucis qu'on peut rencontrer avec les traiteurs les problématiques à éviter les questions qu'on peut se poser les bonnes questions à poser aux traiteurs aussi éviter certaines certaines bêtises certains désagréments parce qu'on peut se retrouver souvent confronté avec un traiteur qui est soit de mauvaise foi soit autre et après des fois c'est la plus grosse partie de notre événement que ce soit pour un mariage pour un baptême pour une autre cérémonie ou autre événement familial ou professionnel que ce soit pour une conférence pour autre chose et bonjour à tous il ya beaucoup de monde vraiment et c'est une joie de vous voir tous et c'est notre premier direct enfin c'est mon premier direct vous voyez jamais ma tête j'ai horreur de ça mais voilà il ya des choses qu'il faut qu'il semble qu'il faut aborder c'est une bonne chose et on va essayer de les aborder parce qu'il ya beaucoup de choses qui commencent à à m'agacer un petit peu personnellement et non pas que je vais révolutionner quoi que ce soit mais si on peut aider les gens c'est vrai qu'on aide beaucoup les gens par rapport à des recettes par rapport à tout ça mais c'est pas tout donc on peut c'est vrai qu'on donne beaucoup de recettes en direct on fait des vidéos avec tout le monde et tout ça et donc ça fait plaisir de voir autant de partages énormément de choses pendant le confinement j'espère que tout le monde va bien bonsoir paris et donc voilà c'est il ya beaucoup de choses à partager mais on voulait aller faire un peu plus et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'encouragement là dessus et voilà on s'est dit pourquoi ne pas parler aussi des problématiques que les clients peuvent rencontrer et des traiteurs aussi peuvent rencontrer avec les clients donc voilà donc pour commencer tout doucement voilà sur mon parcours ça fait depuis 98 maintenant donc ça fait 22 97 même 23 ans maintenant que je suis dans la restauration et j'ai commencé à être traiteur depuis 2003 donc tradio m'a été lancé en 2013 mais j'ai fait du traiteur j'ai eu un parcours assez atypique c'est ap depuis cuisine pâtisserie donc j'ai travaillé dans beaucoup de beaucoup d'établissements gastronomique traditionnel ou autre brasserie plein de choses à la restauration rapide parce que j'ai pas le droit malheureusement j'aurais bien aimé travailler là dedans pour apprendre et voir des choses aussi qui pourraient être très intéressantes mais bon c'est comme ça donc il n'y a pas de souci donc on est là pour vous partager notre expérience donc voilà sur sur ce qui va être dit ce soir en tout cas on va essayer de pas prendre trop de temps parce qu'il ya eu déjà beaucoup de questions à l'écrit donc on va essayer d'y répondre et donc voilà ça fait donc ça fait 23 ans que l'on fait la restauration en tout cas que je suis dans la restauration et donc depuis 2003 donc 17 ans que je fais du traiteur donc c'était pas toujours évident on m'avait posé la question à savoir quelle est ma plus grosse galère donc pour commencer ça un petit un petit partage rapide la plus grosse galère que j'ai pu avoir en tant que traiteur c'était pour mon propre mariage donc c'était vraiment très intense où voilà on s'est retrouvé la famille très très proche à s'occuper de beaucoup de choses et au final même en comptant sur les professionnels ou autres que j'avais avec moi je me suis retrouvé tout seul chez moi à faire à manger pour 250 personnes donc c'était assez compliqué mais bon voilà on s'en est sorti par la grâce et ça a été on s'en est sorti et voilà on a été grandement édifié grandement venu derrière et donc voilà c'était c'est très difficile et ça m'a permis aussi d'aider beaucoup de couple derrière dans pour les conseillers parce que justement n'importe que ce qu'on a que ce qu'on a pu vivre et moi c'était une des expériences les plus les plus difficiles je dirais en tant que traiteur pourtant ça faisait déjà trois ans que j'étais traiteur mais des galères comme ça j'en avais jamais eu donc c'est pas grave voilà on avance on bénisse pour l'expérience qu'on peut avoir et dans ce domaine là en tout cas même si c'était difficile mais voilà on eu des galères sur la nourriture à deux heures du matin je coupais encore les brochettes je coupais le poisson j'ai fait des entrées les plats des desserts et puis je me suis retrouvé tout seul chez moi et voilà et ma femme était en train de pleurer parce qu'elle était dégoûtée parce que ça se passait pas comme on la voulait mais bon voilà on a fait comme on pouvait et voilà on a eu la grâce et de pouvoir avancer donc c'était pas évident donc pour éviter vous éviter tout ce genre de problématique parce que je m'étais fait confiance à moi même et d'autres personnes qui étaient avec moi que je connaissais et ça m'a pris davantage à faire confiance à pas grand monde et surtout d'avoir un bon discernement de savoir qui est qui et sur qui on peut compter parce que c'est pas évident donc voilà rapidement pour ça on va pas trop épiloguer là dessus les personnes qui me connaissent voilà on va pas épiloguer là dessus donc j'ai plusieurs questions auxquelles je vais essayer de répondre parce qu'il y en eu beaucoup beaucoup j'ai fait un petit tri rapide là une des questions qui revient le plus c'est coucou express event j'espère que tu vas bien une personne qui m'a beaucoup encouragé à faire ce genre de direct aussi j'espère que tu vas bien en tout cas ça fait plaisir et donc c'est quel est le prix d'une prestation alors souvent c'est une question auquel on a le droit en tant que traiteur de se retrouver devant des clients qui nous disent mais ça coûte combien une prestation je vous répondrai si vous allez acheter un pantalon ou un survêtement vous pouvez pas rentrer dans un magasin et dire bonjour ça coûte combien un survêtement donc forcément selon ce que vous allez prendre ce que vous ont selon ce que vous allez choisir bah plus il y aura de la qualité plus ce sera cher puis il y aura deux personnes plus ce sera cher parce que si vous voulez un manteau deux manteaux trois manteaux ou quatre survêtements ça coûtera plus cher si vous voulez de la qualité bah faudra mettre le prix et donc forcément et puis vous prendrez d'accessoires si les femmes veulent des sacs à main des bijoux des ceci des cela vous pourrez pas vous en sortir pour pour très peu au final donc après forcément selon les traiteurs si vous voulez les voir bonjour on voudrait quelque chose ça coûte combien on va pas pouvoir grandement vous aider dans ce que je pourrais vous conseiller c'est déjà de regarder un petit peu ce qui se fait ou de parler déjà entre entre couple et avec vos familles aussi de savoir ce qui se fait ce qui peut se faire et c'est de demander des conseils à gauche à droite de voir ce que vous pouvez faire à ce que voulez du service en buffet un service à l'assiette parce qu'il ya beaucoup de choses qui vont rentrer en compte on en discutera un peu plus loin donc n'y allez pas là c'est comme si vous alliez acheter une voiture bonjour je vais acheter une voiture ça coûte combien déjà c'est un investissement parce que le prix d'un match pour un buffet ça coûte très cher et donc au bout d'un moment on peut pas dilapider l'argent comme ça n'importe comment ou faire des crédits pour payer un traiteur et puis au final on n'est pas content parce qu'on n'a pas pris soin de savoir où est ce qu'on allait où est ce qu'on mettait les pieds et après on peut être rapidement déçu à savoir qu'un traiteur lors d'une prestation particulière pour un mariage pour un baptême ou un événement professionnel si le traiteur n'est pas à la hauteur ça va gâcher toute votre soirée tout votre événement parce que c'est une partie qui est vraiment importante et si la partie n'est cette partie là n'est pas convenable ne vous convient pas tous vos invités seront complètement déçus et vous les premiers vous serez vraiment déçu vous aurez passé une mauvaise soirée ça peut vraiment gâcher votre soirée et voilà c'est pas évident donc c'est quelque chose qui vous fait vraiment attention c'est comme pour vous les femmes si vous allez acheter une robe de mariée et que vous mettez un prix bas de gamme et que vous voulez vraiment une robe de qualité voilà au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut et après faut pas être dans l'extravagance non plus mais voilà après il faut faire attention là où on met les pieds donc n'allez pas acheter tout et n'importe quoi et n'allez pas voir n'importe qui n'importe comment en termes de traiteurs parce qu'il ya beaucoup de choses à voir on va essayer de les voir assez succinctement donc voilà donc au niveau du prix de la prestation tout dépendra des services que vous allez demander de la qualité du service de la qualité des produits vous allez demander et de tous les petits ajouts que vous allez vouloir au sein de la prestation donc la première chose que une des choses qui m'est remontée elle est parvenue souvent la question mais elle est vraiment importante un contrat est il obligatoire il n'est pas vraiment obligatoire mais un contrat entre vous et le traiteur en tout cas vous pourra vous couvrir vous et lui même et si cette personne refuse de vous faire un contrat je vous dirai prenez vos jambes à vos cou et allez vous en pourquoi parce que ça veut dire qu'il ne veut pas s'assurer il n'est pas sérieux donc un contrat qui stipule beaucoup de choses on va pouvoir le voir et dans le contrat en fait faut vraiment qu'il soit bien scellé comme un contrat de travail comme peu importe le contrat un contrat de vente ou autre chose parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous lier et d'une partie ou de l'autre ça va protéger soit le traiteur ou soit vous donc ça c'est important il faut il faut le faire peu importe la prestation qu'elle soit professionnelle ou particulière et parce que de l'an avant découler beaucoup de choses donc voilà c'est le contrat il n'est pas obligatoire mais personnellement je vous conseillerais de le faire donc je vous dis pas de faire un contrat pour un gâteau par exemple si vous allez voir nous par exemple chez tradium on fait des gâteaux pour des anniversaires ou des choses comme ça bon un contrat pour un gâteau de huit dix personnes c'est pas forcément nécessaire mais pour un mariage ou pour une prestation professionnelle personnellement je la je la conseille aux clients et c'est un papier c'est vrai mais c'est un papier qui nous lie parce qu'il ya des clauses contractuelles et il faut y faire attention faut et on s'engage vraiment avec la personne donc on peut avoir après affaire à des autorités le service juridique et tout ça il faut faut pas négliger ce genre de choses parce que ça veut ça peut vous sauver financièrement et ça peut aussi en tant que traiteurs nous mêmes certains traiteurs ne font pas de contrat et se retrouve après bah client m'a pas payé client m'a pas payé oui mais est-ce que tu as fait un contrat non bah maintenant qu'est-ce qui fait preuve de de ton engagement aucun et on se retrouve après à mettre les clés sous paillassant donc c'est pas évident donc voilà pour synthétiser un petit peu donc après il ya est-ce que comment ne pas se faire arnaquer être sûr que le traiteur viendra comment être sûr de pas se faire arnaquer bah c'est simple déjà il faut savoir un peu qui il est comment il travaille je dirais pas d'enquêter sur la personne mais presque il faut vraiment essayer d'aller voir les personnes et voir un peu ce qu'ils font sur les accessoires sur les réseaux sociaux essayer de voir un peu qu'ils ont en termes de témoignages de vraiment de tout ce qu'ils peuvent avoir fait est ce qu'il ya du bouche à oreille comment il est comme il est bon après je vous dirais sur certains sites les tout ce qui peut y avoir comme comme avis sur les traiteurs et tout ça sont pas forcément bon parce qu'il y en a qui veulent descendre il ya des traiteurs qui vont descendre d'autres traiteurs mais c'est vraiment de faire des bouches à oreille et de voir un peu ce qu'ils font rien ne vous empêche également de voir le sérieux si le traiteur à une boutique ou autre d'aller de temps en temps à la boutique commandé un petit truc insignifiant même un petit gâteau un petit truc comme ça pour voir déjà si c'est bon s'il est sérieux est ce qu'il est encadré est ce qu'il ya beaucoup de choses comme ça de vérifier sur le registre des commerces s'il est vraiment traiteur ou pas ou est ce que c'est un escroc qui prend votre argent et puis qui s'en ira une fois que les papiers seront signés donc tout ça c'est il ya plein de choses à voir comme j'en ai dit tout à l'heure quand on va chez quelqu'un pour acheter quelque chose qui coûte un peu cher là où on va mettre un peu d'argent il faut vérifier là où est ce qu'on mettre notre argent donc on peut pas aller chez n'importe qui et faire confiance à tout va parce qu'on se dit non mais la personne je la connais c'est une personne sérieuse ok la personne est sérieuse mais si à ce moment là cette personne là va se retrouver à avoir des difficultés et ben elle peut mettre la clé sous la porte et partir avec votre argent donc là après ça va être problématique donc le faire confiance c'est une bonne chose mais faut vraiment vérifier aussi le voilà le le témoignage des gens voir comment ils sont avec les personnes ce qui sont sérieux ou pas est ce que des personnes qui sont dans votre entourage ou même sur les réseaux sociaux avec internet maintenant on a accès à tout de voir est ce que les personnes ont déjà travaillé avec telle ou telle personne et si tel ou tel traiteur ou autre prestataire est fiable et c'est important et c'est pour ça que personnellement je ne travaille pas beaucoup avec je travaille pas avec beaucoup de prestataires parce que ça travaille beaucoup sur la confiance et je sais que ce que j'ai acquis jusqu'à aujourd'hui ça a été difficile c'est difficile de le garder c'est difficile d'avoir d'avoir cette ce témoignage qui est correct qui est une personne sur qui on peut compter qui est servible qui est qui garde qui garde ses engagements qui honore ses engagements et c'est important donc on peut pas se mettre avec n'importe qui même si est telle ou telle personne à des capacités qui peuvent faire les choses et qui vous propose à tout va bien ensemble on fait ceci on fait cela c'est pas forcément parce que vous avez des voilà des compétences similaires ou qui peuvent s'accumuler qu'il faut forcément travailler ensemble parce qu'une personne que tu connais depuis 20 ans et je vous parle par l'expérience aussi qui peuvent vous casser du sucre sur le dos et puis vous vous cassez vraiment votre réputation c'est le mot que je cherchais tout à l'heure de la réputation ils peuvent vous casser du jour au lendemain comme ça on a un claquement de dos et pourtant dans la vie de tous les jours c'était très bien mais voilà ça et tout ça c'est les choses que j'ai vécu personnellement et ça ça fait mal ça fait mal et c'est vrai qu'on en prend un coup mais voilà il faut qu'on soit vigilant pour qu'on puisse travailler correctement avec des gens sérieux et c'est pour ça qu'on me demande si je connais des traiteurs si je connais des photographes des vidéastes des dj tout ça oui j'en connais je peux en connaître beaucoup mais de très sérieux de très bon des deux sérieux et compétents là ça commence à baisser un petit peu c'est surtout le sérieux qui fait qui casse un peu souvent les choses donc voilà il faut être très attentif à tout ça donc voilà pour tout ça est ce que comment on se faire arnaquer ou être sûr que le traiteur viendra encore une fois le contrat aussi va vous aider à pouvoir garder des clauses et si le traiteur ne vient pas bah c'est sûr que le jour j ça va être ça va être compliqué mais déjà de d'essayer de voir un peu plusieurs rendez vous avec lui que ce soit un deux trois rendez vous voir la ponctualité de la personne voir la propreté est ce que vous pouvez voir les locaux voir l'hygiène dans laquelle ils travaillent voir les produits lesquels les quels produits travaillent est ce que vous aurez accès aux besoins des des commandes et des produits est ce que vous pourrez voir un petit peu comment les produits sont travaillés ou pas est ce que vous aurez le droit à une dégustation si oui dans quel état dans quel lieu il ya beaucoup de choses qui qui sont et c'est comme ça qu'on peut voir si la personne est correcte ou pas parce que vous d'un moment si la personne est tout le temps annulé à repousser à reporter constamment constamment au bout d'un mois deux mois vous saurez si la personne est compétente ou pas parce que l'on peut pas s'engager avec des personnes qui sont pas sérieux sur de simples rendez vous et vous allez vous engager avec une personne qui est là pour une prestation qui est importante pour vous et si la personne ne fait que de repousser 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 ou d'un moment c'est que la personne n'attient pas ses engagements donc si des petits engagements n'arrivent pas les tenir à combien plus forte raison les grands ça va être compliqué pour elle de les tenir donc voilà donc est ce qu'on est obligé de tout prendre le vin d'honneur le repas les boissons pardon les gâteaux tout ça chez le même traiteur juridiquement parlant non vous n'êtes pas obligé de prendre tout chez le même traiteur vous pouvez prendre le gâteau chez un boulanger chez un pâtissier pardon vous pouvez prendre comme vous voulez après ce sera entre vous et traiteur le traiteur lui peut être en droit de vous refuser la prestation parce que vous ne prenez pas tout chez lui ou il peut être en droit de vous refuser de servir les boissons parce que c'est pas lui qui qui les ramène ou de pas couper le gâteau parce que c'est pas lui qui l'a préparé parce que dessus il va couper des gâteaux il va mettre les personnes de son service à votre service quelle heure c'est quelque chose qu'il n'a pas préparé ou sur quelque chose qui n'a pas gagné d'argent ou en tout cas ils vont en perdre parce que les personnes faudra quand même les payer et cet argent lui il ne vient pas dans son compte donc il faudra vraiment faire attention à tout ça mais vous êtes libre de pouvoir prendre des gâteaux de pouvoir prendre le vin d'honneur uniquement ou autre après c'est chacun chacun selon vos choix et de bien voir ça avec le traiteur et de bien le stipuler dans le contrat c'est pour ça que dans le contrat pour vraiment que tout soit calé et le contrat est vraiment primordial important pour moi obligatoire en vue de mes prestations traiteurs et vous en tant que client pour vous protéger donc voilà est ce que les menus peuvent être adaptés avec des spécificités pardon alimentaire normalement ça c'est à vous d'essayer de voir avec le traiteur quand vous allez le rencontrer je dirais pas d'essayer de le piéger mais essayer de détecter s'il est capable de s'adapter à vos goûts vos envies est ce qu'il arrive à rebondir sur une problématique est ce qui met beaucoup de temps est ce qu'il est très sceptique est ce que vous avez l'impression de l'embêter plus qu'autre chose parce que le jour où il va être confronté à tout ça la personne vous savez pas ce qui va vous servir au final parce qu'il va s'il n'en a rien à faire devant vous alors dans votre dos combien plus forte raison il va vous négliger il va négliger votre prestation il va négliger votre spécificité alimentaire donc si lui ne vient pas vers vous pour vous demander ce qu'il ya des allergies spécifiques est ce qu'il ya des vegans des végétariens est ce qu'il ya des personnes qui mangent avec du porc sans porc halal halal pas halal cachère pas cachère et tout ce qui s'ensuit après on peut pas plaire à tout le monde on peut pas faire un menu pour tout le monde mais voilà il faut quand même que le traiteur s'il n'arrive pas vous proposer tout ça spontanément c'est que déjà c'est bizarre moi personnellement en tant que professionnel je trouverais ça bizarre de trouver une personne même pour un repas à domicile ma première question dessus c'est quelles sont vos allergies qu'est ce que vous aimez qu'est ce que vous aimez pas parce qu'on ne se connaît pas et de là est ce qu'on peut partir après avec un feeling on peut proposer beaucoup de choses et en général ça se passe très bien et selon l'expérience qu'on peut avoir aussi donc tout ça il faut être capable de pouvoir l'assimiler et essayer de voir un peu si votre traiteur pourra rebondir sur les problématiques que vous pouvez lui lui soumettre après faut pas être trop trop dur non plus parce que de notre côté en tant que traiteur on a aussi des difficultés qu'on rencontre que vous connaissez pas forcément mais c'est pas évident donc voilà après est ce que s'il ya des invités de dernière minute comment le prévoir ça aussi dans le contrat essayer de voir dans votre contrat si vous pouvez si cela peut être notifié ou dans le devis en tout cas qu'il ya des personnes donc si c'est embuffé c'est un peu plus facile ou pas parce que les gens peuvent se servir beaucoup plus et chaque traiteur fonctionne différemment mais là encore à vous et le traiteur de vous mettre d'accord de savoir ce qui est ce qui est fait ce qui se dit et comment on s'organise pour vraiment comprendre parce que la personne peut vous dire bah vous avez prévu pour 100 vous êtes 105 les 5 ne sont pas prévus donc je n'ai plus rien à vous donner et si ça n'a pas été prévu en amont bah le traiteur est dans son droit puisque vous avez payé pour 100 personnes donc il est dans son droit et vous pouvez crier dire tout ce que vous voulez pas vous irez au mcdo dans d'un côté et vous irez prendre des api mille et des mac first mais ou autre autre menu ou des boîtes à partager ou ce que vous voulez mais c'est vous qui allez vous retrouver dans la problématique et vous savez engendrer un conflit avec le traiteur donc c'est des choses qu'il faut essayer de prévoir pour ma part j'essaie toujours de prévoir cinq six voire dix personnes de plus pour qui est toujours en quelque chose mais faut savoir que c'est dix portions de plus si le menu est à 30 euros le client le traiteur lui peut perdre 300 euros donc il faut se mettre aussi à la place du traiteur qui lui ne veut pas voilà qu'il ne veut pas aussi faire pour 10 15 personnes de plus vous pouvez vous dire c'est pas beaucoup mais lui disent 15 personnes de plus fois un menu admettons en moyenne à 30 euros c'est cet argent là que lui ne va pas gagner et sur cette cette nourriture là sur laquelle il va s'asseoir parce que lui par contre il aura dépensé pour l'acheter donc tout ça il faut y penser et c'est des choses qu'il faut mettre au clair dès le départ quitte à ce que ça soit stipulé dans votre contrat voilà j'espère que tout ça c'est assez rapide j'essaie d'aller assez vite d'être assez concis c'est pas évident et voilà on essaie de faire au mieux c'est notre premier direct nous en voulez pas et donc voilà je suis moins speed quand je suis avec mes clients mais je veux pas faire un direct trop trop long quitte à ce qu'on en repasse un plus tard il n'y a pas de problématique là dessus merci beaucoup et donc voilà est ce que la dégustation est elle obligatoire et payante alors la dégustation c'est un gros sujet ou personnellement je la propose pas spontanément selon la prestation et merci comme paris et pour tes notifications c'est cool et est ce qu'elle est obligatoire et payante obligatoire non payante oui pourquoi parce que le traiteur lui débourse de l'argent il prend du temps il fait les courses il prend un temps de préparation donc il ya un temps de travail et c'est comme si vous alliez acheter je sais pas vous allez acheter du pain et vous dites bah pour goûter votre baguette je vais la goûter puis si c'est bon je vous en prends non vous pouvez pas réagir comme ça parce que la personne à la décharge aussi elle a des choses à payer par contre ce qui est possible de faire c'est que lors du devis la prestation et on va le voir tout à l'heure je vais vous notifier je vais vous montrer un petit peu comment comprendre un petit peu les devis aussi c'est ça doit être stipulé dans le devis c'est à dire que la dégustation sera payante mais par contre ce que je fais personnellement c'est que si le contrat est validé la dégustation je vous l'offre après tous les traiteurs ne font ne fonctionne pas comme ça et c'est pas une obligation de leur part donc ils peuvent vous la facturer et moi par contre c'est bien spécifié que si la prestation est signée à sera offerte et si elle n'est pas offerte et sera payé d'accord elle devra être payante elle sera payante et aura donc office avec une facture donc ça c'est juridiquement parlant vous pouvez rien faire on est entièrement dans nos droits mais il faut le savoir et éviter les dégustations à 5 6 7 8 10 c'est complètement inutile plus vous aurez d'avis et moins ce sera constructif soyez les principaux les principaux acteurs soyez présents quitte à ce qu'il y ait deux ou trois ou quatre personnes et puis n'importe quoi ma mate et voilà donc il m'embête un peu il va me déboussoler mais voilà il faut ça sert à rien d'être 10 lors d'une dégustation parce que ça ça servira à rien et en plus vous allez payer toutes toutes les personnes donc moins une dégustation qui est pour trois trois quatre personnes grand maximum de l'offrir ça ne dérangera pas si le contrat est signé selon la teneur de du contrat mais par contre à 10 que ça soit signé ou pas les 10 il y en a au moins la moitié qui vont payer parce que c'est de l'argent et si vous aimez pas il va falloir peut-être faire une autre dégustation et au bout d'un moment on ne peut pas travailler pour vous gratuitement ce n'est pas possible donc voilà est ce que travailler avec plusieurs traiteurs cuisine et salle ou autre est ce que c'est jouable je vous dirais que chaque bonjour bugs et pierre ça fait longtemps j'espère que tu vas bien et donc de travailler avec plusieurs traiteurs que ça soit une équipe en cuisine une équipe en salle différente chaque traiteur vous dira qu'il ne peut pas parce qu'il ne connaît pas les personnes qui sont en salle il ne connaît pas leurs compétences il ne connaît pas leurs sérieux et moi ça m'est arrivé une fois une seule fois après ça s'est très bien passé c'était des personnes qui n'étaient pas de la restauration mais ça s'est très bien passé ou sinon ça pouvait être des personnes que je connaissais qui n'était pas forcément dans la restauration mais c'est pas évident de travailler avec des personnes à qui on n'a jamais travaillé qu'on ne connaît pas on ne sait pas on ne connaît pas leur réactivité on ne sait pas comment elles sont en face avec le client et personnellement c'est quelque chose que je vous déconseillerait très très fortement c'est quelque chose honnêtement et je pense que 98% 99% des traiteurs vous refuseront cela donc même si vous connaissez le traiteur ça reste délicat parce que c'est encore une fois c'est sa réputation qui va être en enjeu parce que si lui peut faire la meilleure cuisine du monde mais si le service en salle est négligé et ben ça va être ça va être ça va être compliqué quoi plus sérieusement tu penses que ça va mettre combien de temps à revenir à la norme pour toi pour moi à la norme là en france ici je pense que ça va pas être possible ça va pas être possible avec tout ce qui s'est passé avec le COVID-19 ça va être très compliqué j'ai dû carrément stopper mon activité avec Tradium mis à part deux trois prestations rapides mais tout ce qui est événementiel j'ai dû l'arrêter jusqu'à jusqu'à fin juillet mi-août même et donc après je serai plus en France donc pour moi Tradium en France événementiel en tout cas c'est pour moi je pense terminé en France je rappelle en France parce qu'il ya des beaux projets qui vont qui vont partir mais en France événementielment parlant au niveau des événementiel ça va être ça va être très très compliqué très compliqué sur beaucoup d'aspects donc voilà ma maths j'espère que j'ai répondu à ta question en tout cas est-ce que maintenant voilà donc travailler avec plusieurs traiteurs donc je reviens là dessus excusez moi donc je vous le déconseille très fortement parce que il peut y avoir aussi une problématique de travailler à plusieurs dans la cuisine au niveau des normes d'hygiène chacun ses propres normes d'hygiène et tout ça super Mathieu si j'ai répondu à tes questions et c'est dommage mais bon c'est une réalité non c'est pas l'Angleterre oui on peut se déplacer en Angleterre j'ai fait on a fait l'Italie l'Espagne l'Allemagne la Belgique l'Angleterre encore mais il n'y a pas de souci on peut se déplacer en Angleterre avant que je parte de la France en tout cas après ce sera plus compliqué et donc beaucoup plus cher donc voilà et donc je reviens dessus sur les traiteurs donc voilà plusieurs à plusieurs oui jasmine d'abord chez toi en Angleterre il n'y a pas de souci coucou Emilie j'espère que tu vas bien ça fait plaisir et donc plusieurs traiteurs dans la cuisine donc aux normes d'hygiène de sécurité je vous le déconseille fortement parce que en général un traiteur quand il vient il prend la place et personnellement même si je peux travailler avec des familles qui peuvent ramener aussi de la nourriture ça c'est possible à voir encore avec votre traiteur et le stipuler encore dans votre contrat qui est comme on l'a dit au début d'avoir un contrat avec votre traiteur c'est primordial où tout doit être stipulé même s'il fait cinq pages six pages sept pages c'est pas grave au moins tout est stipulé tout est ficelé et il n'y aura pas de il n'y aura pas d'ambiguïté ni de problématique derrière donc voilà de travailler avec plusieurs traiteurs moi je sais que surtout quand on travaille avec on peut être amené avec des traiteurs ou de la famille qui veut ramener de la nourriture la famille va être encombrante ramène de la nourriture vous ne savez pas d'où elle vient vous savez pas comment elle a été cuisinée vous ne connaissez pas comment elle était cuite donc au niveau des normes d'hygiène de sécurité ça devient compliqué et je sais que pour souvent surtout dans le domaine des africains excusez moi je suis pas raciste très très loin de là je vous assure mais souvent les personnes veulent prendre possession de la cuisine et je le dis d'emblée dès le départ si vous travaillez avec moi vous voulez ramener la nourriture chaude ça me pose pas de problème encore une fois c'est moi qui validerai si on en voit ou pas et je vous prends un petit un petit témoignage tout à l'heure et c'est moi qui prendrai cette décision là et par contre personne ne reste dans la cuisine et c'est pas tout le monde qui rentre pourquoi parce que les gens viennent de dehors on sait pas d'où ils viennent on sait pas de comment ils viennent on connaît pas l'origine de vie et on sert à manger aux personnes ça veut dire que si toute contamination qui peut y avoir avec les produits et ben c'est vous qu'allez les ingurgiter et si vous tombez malade et ben c'est nous en tant que traiteurs qui allons porter le chapeau qui iront en prison et c'est à nous que vous c'est sur nous que vont tomber les lapidations donc au bout d'un moment c'est compliqué de se dire oui le traiteur à faire manger on est tombé malade oui sauf qu'en fait nous sommes français bretons et on a mangé du mât des sous qui vient d'afrique on n'a jamais été habitué on n'a jamais mangé ça et puis on va manger de la nourriture africaine ou avec des choses qui viennent d'ailleurs un peu plus exotique ou autre on n'est pas du tout habitué et le lendemain ben c'est un peu le drame et on va dire c'est de la faute du traiteur sauf qu'en fait c'est simplement notre corps qui est pas habitué à certains régimes alimentaires et on va se retrouver avec une grosse problématique donc il faut faire attention à tout ça de comment ça vient de comment c'est préparé et surtout si on connaît pas ça va être très compliqué pourquoi parce que souvent je me suis retrouvé enfin souvent non mais une fois je me suis retrouvé en tout cas sur un mariage où la famille avait rapporté de la nourriture et on m'a dit oui c'est bon c'est encore tiède alors ça déjà c'est quelque chose c'est pas possible et ouais le mât des sous c'est très très succulent super bon mais par contre faut faire attention et et donc voilà m'échard bonjour ça fait longtemps j'espère que tu vas bien toi et tes enfants ta famille et donc je fais un coucou à tout le monde en même temps les gens qui participent tout ça ça fait vraiment plaisir de vous voir et et donc la personne avait ramené vraiment une très très grosse marmite j'en avais au moins pour 150 200 personnes dedans donc ça faisait même deux deux grosses marmites à peu près 45 kg de nourriture on a dû jeter à la poubelle parce que j'ai 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 dit que c'est c'était pas bon que c'était avarié sa santé mauvais et pourtant c'était pas un plat européen et on m'a dit oui mais tu connais pas ça se mange comme ça ça se mange comme ça ça vient de chez nous et j'ai dit ben tant que je serai traiteur dans cette cuisine lors de cet événement ça ne sortira pas et j'ai tout jeté à la poubelle donc forcément avant de jeter j'ai fait venir pas les mariés parce que ils ont été au courant que le lendemain et j'ai fait revenir donc les personnes qui soi-disant avaient préparé ou des personnes de la famille proche des mariés pour qu'ils puissent constater que cette chose là était avarié et que je ne pouvais pas la servir et que je ne prendrai pas le risque de la servir soit ça ou soit des choses terriblement pimenté j'aime le piment mais il ya des choses c'est vraiment c'est pas possible et on peut me dire oui mais ça se mange comme ça au bout d'un moment c'est pas parce que vous rencontrez un traiteur qui soit africain antillais français ou peu importe qui ne connaît pas forcément la cuisine d'ailleurs donc c'est souvent la problématique qu'on peut avoir et malheureusement pour les personnes avec qui je suis confronté vous êtes tombé sur la mauvaise personne donc voilà sur tout ce qui est cuisine africaine antillaises malgré ma tête ma couleur de peau vous êtes trompé un petit peu en fait et aussi bien dans la langue que dans la cuisine donc et souvent c'est marrant puisque après on se fait insulter dans des langues qui les gens ne pensent ou pensent qu'on ne comprend pas et c'est très dommage quand on leur répond dans leur langue ça c'est très drôle bref on passe à autre chose donc pour travailler avec la famille aussi c'est faut faire attention aux provenances faut faire vraiment attention quitte à demander les étiquettes des viandes et tout ça pourquoi pour vous sécuriser et de dire que cette nourriture c'est pas vous qui l'avez préparé parce que aussi s'il ya une intoxication alimentaire on va vous demander des comptes il va falloir être très très rapide pour pouvoir donner en fait de justifier d'où viennent les produits wesh la famille wesh ici la famille tranquille le truc wesh s'il te plaît j'ai horreur de ce mot là merci et et donc c'est surtout pour aider les gens aider les autorités sanitaires les autorités sanitaires oui pour réagir au plus vite et de savoir où vient le problème parce que c'est très problématique et en tant que traiteur on y vient aussi au niveau des allergènes au malembe 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 mal doucement doucement et il y en a qui sont très drôle aujourd'hui et donc au niveau de l'hygiène au niveau de l'hygiène de la sécurité c'est des choses qui sont vraiment très très importantes auxquelles je personnellement j'attache énormément d'importance tout ce qui est allergènes doit vous être spécifié c'est une loi depuis mille depuis 2016 pardon 1er juillet 2016 où on doit le stipuler affiché s'il n'est pas affiché en tout cas on peut le donner au client peu importe la personne qui qui nous demandera les allergènes on est obligé en tant que que traiteur ou métier de la bouche en tout cas à pouvoir fournir cette feuille à pouvoir stipuler ce qu'il ya dedans aux convives et c'est une obligation donc vous pouvez être vous êtes en droit de demander la feuille d'allergènes et si le prestataire traiteur ne peut pas vous la donner il est en faute il est en faute et c'est juridiquement pénalisable et c'est c'est très dommage ça veut dire que la personne n'a pas été consensueuse et personnellement je garde toutes les étiquettes de mes produits déjà pour prouver la provenance de mes produits donc ça aussi c'était une chose qui était est ce qu'on peut demander la provenance des viandes des fruits et légumes et tout ça aux traiteurs vous êtes en droit de le faire il n'est pas en droit à 100% de vous les donner mais encore une fois j'estime qu'en tant de clients surtout sur une prestation traiteur je vous parle pas du restaurant mais vous êtes en droit de vous demander par exemple vous allez dans un restaurant la viande rouge la viande de bœuf c'est une obligation d'afficher où est ce qu'elle est la provenance l'abattage et l'élevage c'est des choses qui sont obligatoires dans les normes de sécurité d'hygiène et des normes alimentaires donc c'est donc tout ça c'est des obligations que les traiteurs doivent vous donner doivent vous fournir donc personnellement j'en envoie toujours une copie à un client et je l'affiche aussi ou si j'oublie parce que ça peut m'arriver aussi d'oublier mais de l'emmener sur place sur papier au moins deux ou trois et quitte à l'afficher et les gens peuvent poser des questions tout ça et on doit être en droit de leur répondre puisque normalement c'est nous qui avons préparé les choses donc là aussi c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre traiteur parce que c'est c'est une obligation on peut pas se cacher derrière ça donc donc voilà c'est des règles d'hygiène sanitaire tout ça qui sont obligatoires et donc voilà une autre question le mieux buffet ou assiette ça ce sera selon le nombre d'invités que vous avez et surtout pour le coup aussi parce qu'à savoir qu'en buffet et à l'assiette vous n'aurez pas le même nombre de serveurs vous n'aurez pas et tout ça c'est un coût donc si vous prenez de vous passer de 4 5 serveurs en buffet à une quinzaine de serveurs à l'assiette ou une dizaine en tout cas le double il faut prévoir au moins le double de personnes à l'assiette vous aurez le double de personnes à payer en tout cas soit à payer en direct ça c'est à vous de le voir avec le traiteur ou soit de si vous le facture ce sera facturé forcément ça va faire grimper la note donc tout ça c'est des choses auxquelles faut penser voilà après c'est un libre choix il n'y a pas de mieux de de bien ou pas bien il n'y a pas de c'est vraiment libre choix et selon la configuration de la salle selon la configuration de la cuisine parce que si vous faites du buffet ou à l'assiette est ce que la cuisine est suffisamment grande et équipée pour envoyer un nombre à l'assiette tout ça il faut y penser donc il faut vraiment faire l'état des lieux avec le traiteur voir les capacités ce qu'on a besoin comme matériel et autres parce que tout ça ça peut vous être facturé et encore tout ça ça demande beaucoup 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 d'argent les commandes de gâteaux continue malgré la cession de ton activité oui tradio n'est pas encore fermé donc les gâteaux vont reprendre d'ici début juin parce qu'il ya beaucoup de choses encore à remettre en place mais oui oui les gâteaux il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème on peut on peut les reprendre il n'y a pas de souci pour ça mais c'est vraiment tout ce qui est événementiel mariage tout ça et donc voilà voilà pour pour ces petites questions après il ya est ce que les traits les serveurs qui doit les payer encore une fois c'est des choses que vous devez que vous devez voir avec le traiteur qui paye les serveurs est ce que c'est lui est ce que c'est vous si c'est vous bah soit vous avez devoir les déclarer forcément donc vous allez devoir faire les procédures de déclaration ou après vous faites comme vous voulez vous êtes libre moi je vous conseillerais de les déclarer en tant que tradio je conseille fortement déclarer les gens après vous êtes libre si vous voulez travailler au black ou comme vous voulez vous faites ce que vous voulez vous êtes libre mais personnellement je prends mon engagement de déclarer les personnes avec qui je travaille parce que pour leur sécurité pour la vôtre et donc voilà c'est toujours mieux de le faire même si c'est pas évident financièrement après c'est chacun fait comme il veut le traiteur vous dira si vous voulez les payer faites vous plaisir c'est tant mieux pour moi il aura beaucoup moins de charge c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider donc voilà qui s'occupe des personnes donc les serveurs qui leur sert à manger d'où vient la nourriture est ce qu'ils mangent comme vous que ce soit pour les serveurs ou différents prestataires de service encore une fois ça c'est des choses qu'il faut voir avec le traiteur en amont et qui doit être scellé dans le devis et dans le contrat si vous avez quatre cinq six dix prestataires je ne sais pas des nounous des dj des vidéastes des photographes peu importe ce que vous avez comme prestataire qu'est ce qu'ils mangent parce que ça voulait compter pas dans vos invités sauf que le traiteur lui ben surtout si c'est à l'assiette il va vous dire bonjour si précieuse et et donc voilà il faut vraiment le stipuler parce que c'est des bons et des fois vous pouvez vous retrouver à 5 6 7 personnes et en fait elle n'était pas prévu et vont se retrouver à manger comme j'ai dit tout à l'heure un sandwich ou le mcdo d'à côté ou ce que vous trouverez à côté rapidement et je pense que le prestataire lui ne va pas être trop d'accord donc c'est des choses que vous devez voir vous même avec vos prestataires après le traiteur peut dire que non son équipe de traiteurs il s'en occupe c'est quelque chose que je fais personnellement donc je prévoirai plus et je les prêts à manger en arrière bonsoir si précieuse et et donc je préfère faire manger mon équipe avec la nourriture qu'on aura préparé pour eux et en général je prévois même un gâteau exprès pour eux qu'ils aillent pas servir dans le gâteau des mariés forcément et on prévoit un gâteau en général pour qu'ils aillent aussi quelque chose de convenable à manger qu'ils mangent pas simplement des chips avec un biscuit un biscuit ou un sandwich à la biscotte et donc voilà qu'ils aient quelque chose de pour ceux pour s'alimenter et puis manger correctement quoi mais ça c'est encore propre à moi le prestataire lui après peut vous demander de payer la nourriture des serveurs après il est aussi dans son droit parce que ça fait pas forcément partie si c'est du plus tout ça c'est à voir en plus ça fait rigoler et donc donc voilà est ce que donc qui doit s'en occuper c'est encore une fois avoir avec le prestataire avec le traiteur et avec vos propres prestataires de voir qui fait quoi qui mange quoi qui paye est ce que c'est bien compris dedans ou en tout cas comptez-les parce que sinon non je suis pas un vrai chef normalement si mais je pense toujours à mon équipe parce que de travailler le ventre vide pendant huit heures à dix heures sans travailler sans manger sans pause au bout d'un moment on n'est pas l'esclavage mais l'abolition de l'esclavage là il ya quelques jours l'anniversaire de ça et on n'est plus dans cette dans cette optique là et j'ai jamais été dans cette optique là je préfère ne pas manger ne pas prendre de pause et laisser mon équipe se régénérer parce que sans équipe nous ne sommes rien du tout donc voilà pour pour ça après vous avez une très très bonne question les restes des repas où est ce qu'ils vont alors les restes des repas ça c'est une grande une grande problématique pour et pour les traiteurs et pour les et pour les convives donc et pour vous en tant que client pourquoi parce que les restes vont où je vous dirais que le traiteur est en droit de pas vous les donner par normes d'hygiène et de sécurité encore une fois pourquoi parce que s'il ya un problème si un souci si vous n'avez pas gardé convenablement avec des bonnes restrictions sanitaires d'hygiène et tout ça si vous n'avez pas gardé conformément la nourriture et qui a une problématique vous pouvez l'attaquer lui après au bout d'un moment il va se retrouver devant les tribunaux pour un truc juste parce qu'il a voulu être gentil et c'est pour ça vous avez beaucoup de restaurants où ils vont mettre de l'eau de javel ou autres dans la nourriture qu'ils vont jeter pourquoi parce que si vous avez des sdf ou autres c'est très malheureux mais c'est arrivé malheureusement ou des personnes qui sont dans la galère qui vont faire les poubelles qui vont manger ils vont se retrouver malades et ils peuvent aussi porter plainte contre les personnes qui ont jeté la nourriture en leur en leur mentant tout simplement dire oui voilà ils ont mis ça à disposition d'un manger on est tombé malade il porte plainte et ils vont se retrouver devant des tribunaux donc après ça c'est encore une chose encore dans le contrat je reviens toujours sur le contrat c'est pour ça que j'en ai parlé au début parce qu'il est primordial de tout stipuler dans votre contrat que voilà si si la personne veut laisser la nourriture aux gens il n'y a aucun problème personnellement je fais ce que je vais pas partir avec la nourriture ce que j'ai prévu pour mon équipe mon équipe peut partir avec ce qui reste s'il en reste et parce que je vais pas non plus tout donner au client mais c'est quelque chose que le client n'aura pas payé que j'aurai dégagé exprès pour mon équipe que ce soit au niveau des boissons de la nourriture ou autres j'aurais prévu pour eux et au niveau de tout ce qui était acheté pour le client je le laisse par contre dans le contrat c'est bien stipulé que je me dégage de toute responsabilité concernant ces denrées pourquoi parce que sinon vous allez toquer deux trois jours après à ma porte pour me dire voilà j'ai été malade et au final ben voila je suis malade et je porte plainte parce que vous m'avez donné quelque chose et maintenant je suis malade donc je porte plainte contre vous bon en fait ça se passe pas comme ça donc c'est pour ça que personnellement je rends je rends et je redonne toute toute la nourriture qui peut me rester j'invite même les convives à ramener des tupperware des voilà des barquettes et tout ça pour les emmener chez eux mais par contre je me délaisse de toute charge par rapport à ça on peut aider les personnes à emballer tout ça il n'y a aucun problème on essaiera toujours de donner dans les meilleures conditions il n'y a aucun problème et par contre le traiteur n'est pas aussi obligé de vous laisser son matériel parce que sauf si après pareil dans le contrat c'est stipulé vous devrez le rendre en bon état ou sinon vous allez devoir payer parce que souvent les gens disent ouais ils abusent ils nous laissent pas tout ça sauf que vous rendez pas compte qu'en fait le matériel professionnel ça coûte très 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 cher c'est pas on n'achète pas nos casseroles ou autres à carrefour donc je dis pas qu'il ya du mauvais matériel à carrefour mais c'est pas le même prix c'est pas la même chose donc il ya des choses non on peut pas les laisser parce que sinon on va devoir racheter c'est de la perte d'argent et des petites choses souvent ça coûte très très cher donc voilà par rapport à ça sur les repas je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit après on va peut-être continuer un petit peu sur quelque chose d'un peu plus un peu plus juridique sur les appels que les arts comment ça se fait si j'étais en mode que les 19 et j'avais une prestation et mon prestataire m'a pas livré il veut pas me rendre les à compte comment ça se passe donc voilà je sais pas si vous avez des questions bonsoir un air bien j'espère que tu vas bien bonsoir les filles et donc voilà tout ça je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions j'étais un peu un peu rapide donc on a vu bonjour mathieu mamad black bonjour ça va j'espère que tu vas bien toi et ta famille donc voilà j'espère que tout ça ça a été assez clair sur les prix des prestations sur on va peut-être revenir sur les prix des prestations et il ya quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi bonsoir l'air bien quels sont les futurs projets hors france les futurs projets hors france de tradium ce sera en afrique en afrique centrale république centrafricaine à bangui donc d'ouvrir une partie traiteur un restaurant est un truc beaucoup plus gros voilà sur l'autre projet on va mais angel mon soir et on va rester un peu voilà sur nos sur nos trucs parce que c'est un très gros projet on n'a pas envie de que ça tombe à l'eau que ça se fasse pas en tout cas il y aurait de la formation beaucoup de formations et ça bouillonne on a vraiment envie de le faire et et donc on verra bien comment ça se passe mais en tout cas voilà doit quelque chose de former des gens là-bas et d'apporter ce qu'on a ce qu'on a nous ce qu'on a pu apprendre ce qu'on a pu acquérir en france en tout cas et dans plusieurs pays parce que j'ai pu travailler avec beaucoup de chefs étrangers que ce soit asiatique italien espagnol canadien japonais voilà enfin japonais indien aussi voilà donc ça fait partie des de la chance que j'ai pu avoir lors de ces 23 ans en tout cas d'expérience maintenant c'est aussi à moi de pouvoir former les gens c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement de former les gens de donner des conseils de pouvoir donner tout ce que je peux sans rien caché après mes recettes il y en a que je donne entièrement d'autres noms comme tous les chefs de cuisine il y en a qui ont toutes les recettes sans rien caché mais elles sont très 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 peu et voilà bref c'est très très rare même trop ouais c'est quasiment pas en fait quasiment j'ai dit parce que je suis pas un menteur et ouais merci beaucoup moi aussi et n'a bien c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup aidé à mes débuts et même maintenant sur tout ce qui est côté infographique et tout ça c'est vraiment vraiment beaucoup merci beaucoup en france c'était pas possible de faire ça en france les formations et et tout ça mathieu la problématique que j'ai rencontré c'est déjà uniquement déjà dans ma ville à ivry d'aller voir la mairie de leur dire voilà j'aimerais ouvert ouvrir quelque chose et de faire aussi des formations et tout ça aux gens qui en ont besoin tout ça on m'a littéralement fait comprendre on m'a dit littéralement ma femme était en entretien avec avec des personnes compétentes de la mairie et tout ça on lui a dit bah écoutez pour commencer faites les marchés en fait je suis pas là pour rendre une boisson sur un marché je crois que on n'a pas compris et après on m'a bien fait comprendre que oui il ya déjà beaucoup d'écoles et que mon nom n'est pas suffisamment grand je suis pas assez reconnu et tout ça donc j'avais des j'avais déposé aussi j'avais fait un concours pour être prof de cuisine concours que j'avais réussi on m'a dit de commencer en septembre et j'étais ça remonte déjà à cinq six ans et j'ai refusé parce que j'étais pas prêt jouer je pensais que c'était un concours auquel on avait droit et puis après de garder cet acquis pour plus tard et en fait on nous met énormément de contraintes donc je ne dis pas que c'est pas possible donc les personnes qui veulent le faire je vous encourage fortement mais il ya trop de choses qui m'ont qui m'ont déçu à ce niveau là en france et que ça soit à évry ou d'autres villes il ya des pour vous dire j'ai travaillé avec je crois que j'ai travaillé avec 14 mairies en tout et une des mairies avec lesquelles j'ai pas travaillé c'est la mairie de ma ville et ça fait 20 ans que j'habite évry ça fait même 30 ans pardon que j'habite évry et c'est dommage en fait mais on a voulu apporter des choses on nous a fermé la porte après on se prend pas la tête et on va apporter ce qu'on ce qu'on veut faire autre part à des gens c'est vrai qu'en france on est tellement gavés les séries télévisés avec tout ça et donc on est peut-être trop gavés et voilà je vais faire autre chose autre part et la france de toute façon ça fait un moment que ça commence à fatiguer un petit peu je dirais donc on m'a proposé l'allemagne beaucoup l'allemagne la belgique aussi des contrats en belgique et tout ça mais c'est pas des choses c'est pas des choses que je veux faire actuellement j'ai pas ça encore dans la tête peut-être que ça viendra après en tout cas c'est j'ai choisi de faire une émission tv car c'était pas la gloire mais tout de même très lumière sur tes talents ouais ça m'a ouvert des choses sur évry après encore une fois c'est pas forcément évry c'est que déjà le talent est à mettre ma tête comme vous pouvez voir sur les photos j'ai quasiment 900 photos sur instagram et autres et mettre ma tête j'ai horreur de ça donc là déjà de mettre ma tête ça fait 50 minutes que je suis en direct de mettre ma tête devant vous pendant tout ce temps déjà ça me stresse énormément j'ai horreur de ça mais c'est une bonne chose aussi il faut le faire mais les émissions télé tout ça ça m'a jamais ça m'a jamais intéressé parce qu'il ya beaucoup de faux il ya des gens qui sont très doués par contre il ya des gens qui sont vraiment très doués et j'ai pu participer à des émissions comme ça dans les coulisses où ces émissions là m'ont un peu fatigué parce que tout ce qu'on vous présente c'est c'est correctement c'est c'est pas la réalité des choses mais après pourquoi parce que j'aime pas ça parce que je déteste être vu je déteste être mis en avant de ma personne je parle pas de de ce que je fais parce que je le mets tous les jours sur les réseaux sociaux des photos des choses que je fais et donc voilà je préfère vraiment former les gens c'est vraiment le truc que j'aime le plus que j'ai appris à aimer parce que j'étais pas trop là dedans et de former les gens avec le peu que je connais en tout cas c'est vraiment le truc que j'aime le plus de voir quelqu'un qui qui aime et qui découvre des choses et qui se rend compte qu'il est capable de faire les choses qui arrivent très bien c'est quelque chose qui est waouh c'est il n'y a pas de prix en fait donc forcément pour être payé quand même parce que on paye pas le doyer avec un sourire surtout le mien mais mais voilà il faut c'est quelque chose que j'ai jamais aimé donc il ya une personne qui a dit tout à l'heure je reviens est ce qu'il ya une chaîne youtube qui va ouvrir je suis en train d'y penser fortement depuis trois quatre cinq jours trois quatre jours d'ouvrir une chaîne youtube j'y pense mamat il m'en avait parlé déjà il ya longtemps j'y avais pensé que c'était toujours dans un camp de ma tête mais je me dis que oui on va peut-être une chaîne youtube pour faire plus de choses et vous balancer un maximum de recettes et autres mais c'est vrai qu'il faut quand même ça prend beaucoup de temps dans le montage tout ça on peut se dire oui mais c'est des choses rapides mais je suis quelqu'un qui est assez minutieux et qui aime le temps de prendre qui aime donner un rendu qui est correct faire les choses n'est avec négligence c'est quelque chose qui est passé depuis longtemps et donc à les choses avec négligence c'est quelque chose qui est dans mon métier en tout cas il ya beaucoup de choses que je peux négliger mais au niveau de la restauration et du produit fini rendu c'est quelque chose auquel j'attache vraiment de d'importance oui l'avenir c'est l'avenir c'est ta raison mathieu il ya beaucoup de monde tu avais raison depuis le début je dis ouvertement devant devant les personnes qui nous écoutent mamat il m'en a parlé il ya au moins un an donc voilà c'est quelqu'un que je connais depuis depuis qu'on est petit et donc voilà et toujours à nous encourager tout ça c'est super mais donc voilà c'est quelque chose qu'on va faire prochainement mais on veut bien faire les choses on veut pas balancer tout et n'importe quoi donc il ya des choses j'ai appelé des personnes de mon entourage pour faire des photos on va refaire un shooting on va refaire des vidéos avec des personnes qui sont dans la vidéo tout ça donc tout ça ça demande du temps de l'argent de l'investissement est forcément on n'a pas forcément tout ça en même temps donc on va voir bonsoir claire k merci d'être venu et donc on va essayer de faire tout ça d'ouvrir une chaîne youtube on va essayer de le faire prochainement je voulais pas vous donner de date parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont en route là je travaille tout seul sur les vidéos sur les photos tout ça mais ça va aller ça va ça va aller on a la fois on garde la foi et mais pour l'instant notre objectif c'est nos projets qui sont en afrique et qui sont voilà mon projet c'est l'afrique pardon excusez moi j'essaye lire en même temps les questions et tout ça et voilà je veux vraiment focaliser là dessus et et donc voilà après on verra ce qui se passe et donc pourquoi l'afrique pourquoi pas autre chose on peut me dire oui mais c'est dangereux c'est ceci c'est cela mais ma femme est là bas elle est née en france mal et de république centrafricaine et pour l'instant j'ai jamais été là bas mais j'ai vraiment hâte d'y aller vraiment hâte de construire quelque chose et d'apprendre des choses à des gens qui en ont besoin parce qu'ici en fait vous et moi on néglige tellement les dons et les talents de chacun c'est dommage et en france en fait malheureusement on s'est refermé et on ne veut plus apprendre aux gens comme ça c'est plus oui il y avait ma chaîne marchera aussi en afrique donc t'inquiète pas la chaîne youtube j'ai compris on va la faire promis on va la faire promis ça devient un gros sujet la chaîne youtube donc donc voilà si on va la faire il n'y a pas de souci et donc voilà ma priorité c'est vraiment les projets qui sont en afrique parce que c'est des il ya deux très 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 gros projets qui sont là bas il ya beaucoup de choses à faire et on va donner le max on va donner le max 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 pendant qu'on a encore la force qu'on peut prendre je nous donne la force et ça va aller parce que c'est pas à 60 ans qu'on va faire les choses et donc on va on va faire les choses calmement mais mais voilà ça va aller on n'a pas peur de ça après les réseaux sociaux ça marchera partout et c'est vrai que youtube c'est l'avenir on le voit on le voit partout youtube c'est l'avenir par rapport à ça mais encore une fois ma priorité c'est pas les réseaux sociaux c'est pas d'être connu c'est vraiment d'apprendre et la proximité des gens c'est vraiment ça qui me qui me plaît qui me c'est vraiment le truc que je kiffe c'est d'être à proximité des gens donc on va revenir un petit peu sur les choses parce que je voulais pas prendre trop longtemps ça va bientôt faire une heure il ya quelque chose qu'on n'a pas parlé merci en tout cas pour vos interactions tout ça ça fait vraiment plaisir et l'ikia bonsoir photographe très bien très très bonne photographe et les belinda c'est des personnes avec qui je peux travailler voilà si vous avez besoin d'une photographe vicky aussi pour la coiffure tous les soins tout ça c'est vraiment top n'a bonne pour les infographies tout ça vous pouvez aller les voir c'est des personnes de confiance avec qui je travaille et c'est vraiment des personnes qui maîtrisent leurs trucs qui sont très sérieux dans leur projet aller les voir et je vous dirais de ma part et je vous assure que je donne pas les gens comme ça vous pouvez y aller tranquille tranquillement il ya d'autres personnes ne veulent pas qu'on les mentionne donc voilà pour bref on va pas les mentionner parce qu'elle m'a demandé de pas le faire qu'elles ont suffisamment de clients tout ça bon bref on veut les aider mais c'est pas grave donc il ya quelque chose qu'on n'a pas parlé au niveau des traiteurs ouais le live va se couper au bout d'une heure donc là il va se couper dans trois minutes donc si vous voulez bien ce qu'on va faire ce on va couper tout de suite on va couper et on revient dans trois minutes histoire que je boive juste un petit verre d'eau parce qu'il ya que moi qui parle vous écrivez mais il ya que moi qui parle ça donne soif et on revient donc dans trois minutes avec un nouveau live on reprendra une petite demi-heure j'espère et comme ça ça nous permettra tout ça merci beaucoup mathieu en tout cas pour tes choses et donc on revient tout de suite donc restez là restez connectés on revient dans deux trois minutes d'accord on revient pour parler des petites choses que vous ne regardez pas que vous ne regardez pas suffisamment et on va parler justement du coït 19 et tout ça et et on va on va pouvoir essayer de répondre à vos questions donc restez connectés et à tout de suite